Étant donné la conférence qui était programmée ce soir, Bolano dans un recueil qui paraît là chez Christian Bourgois a réuni 55 rêves et c'est des rêves qui ont toujours des arguments littéraires où il rencontre des gens de la littérature qu'il aime. Et le premier rêve qu'il cite, alors il est présent comme si c'était des vrais rêves mais c'est peut-être aussi des fictions de rêves, j'ai rêvé que Georges Pérec avait trois ans et me rendait visite, je le prenais dans mes bras, je l'embrassais, je lui disais qu'il était un enfant magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous rêvez de Georges Pérec, sans doute Claude a dû rêver un jour dans sa vie de Georges Pérec. En tout cas, il a trouvé en vous trois les exégètes fidèles qu'il attendait pour son condottière. Je vous les présente, Maxime Decourt a réuni les différents contributeurs de la revue Europe qui est sortie au début de l'année 2012 sur Georges Pérec à l'occasion de l'anniversaire. Et Maxime est professeur de lettres modernes en Hippocagne, il travaille très spécifiquement sur la judéité chez Albert Cohen. Il a publié un livre au classique Garnier qui doit être sa thèse, et ça aussi c'est très récent. Claude Burgelin, professeur émérite à l'université Lyon 2. Claude Burgelin et Maurice Hollander ont connu Georges Pérec. Claude était son ami. Claude est parmi les personnes qui ont eu accès à ces archives. Il a écrit un livre chez Circé il y a quelques années qui s'intitulait Les parties de domino chez M. Lefebvre. Pérec avec Freud, Pérec contre Freud. Et puis il a écrit des tas de contributions dans des revues, participé à des colloques. Et il est préfacier de livres que Maurice Hollander a publiés, ce compte au tiers de cette année, la correspondance de jeunesse de Pérec, les 56 lettres aux amis. Et voilà, pour ce qui concerne Claude. Et puis M. Hollander est historien. Il est enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est le créateur de la revue Le Genre Humain. Il est le directeur fondateur de la librairie du XXIe siècle, enfin qui s'appelle désormais la librairie du XXIe siècle. Et il est l'éditeur de Pensée Classée, il y a 25 ans, du compte au tiers cette année. Voilà, vous voyez comme on a trois personnes tout à fait aptes à nous parler de façon sensible de Georges Pérec. Merci Catherine. Oui, ça fait 30 ans cette année que nous avons eu le chagrin de perdre l'enfant magnifique qu'évoquait Bolaigneau. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est resté un contemporain capital. D'habitude, après leur disparition, les écrivait pas, c'est au purgatoire. Marguerite Duras qui est morte il y a 20 ans, et aujourd'hui, elle est au purgatoire à coup sûr. Or Pérec, non, il est resté au paradis, en tout cas au paradis de la littérature. Alors pour quelles raisons ? D'abord parce que son image n'a cessé subtilement de se modifier, de s'étoffer par les très nombreuses publications au fil des ans qui sont intervenues depuis sa mort. Il y a bien sûr les textes, le texte qu'il avait laissé inachevé, 53 jours. Ce texte inédit, miraculeusement retrouvé, le comte de Thiers. Et puis il y a tous les volumes qui ont été publiés dans la collection, la librairie du XXe et désormais XXIe siècle. C'est un livre de Luc Dardenne, mais ça ne fait rien. Ils ont tous le même format. Voici Georges Pérec, Pensée classée. Et c'est une histoire très étonnante puisque ce sont, bien sûr, des livres faits à partir de textes que Georges Pérec a écrits, mais ce sont des livres qu'il n'a pas composés. Or, ces livres ont maintenant une unité, une spécificité tout à fait particulière. Et je crois que c'est un phénomène assez unique dans l'histoire de la littérature que cette création de livres post-mortem et qui ont sensiblement modifié l'image de Pérec. On est resté sensibles aussi au fait que Georges Pérec a renouvelé profondément la figure de l'écrivain. On va revenir à l'enfant magnifique, mais oui, parce qu'il y a l'esprit d'enfance qui est là chez Pérec qui n'est pas si fréquent de le retrouver dans des figures d'écrivain. C'est un écrivain réellement fraternel, démocratique, et en même temps, c'est un écrivain labyrinthique. C'est-à-dire qu'il est comblant, je dirais, à tous les niveaux. On peut le lire au premier degré et dès le film qu'on vient de voir, le monde, dès qu'on cherche à entrer dans son labyrinthe, aussi bien dans la confection de ses textes que dans le labyrinthe de sa psyché, c'est une histoire absolument passionnante et effectivement labyrinthique. Et je crois qu'on lui est très reconnaissant aussi d'avoir fait basculer la figure de l'artiste telle qu'elle s'est construite au XIXe siècle vers la figure de l'artisan et d'une façon qui me paraît beaucoup plus juste. en lui est reconnaissant de continuer à nous faire rire et rire somptueusement, même si c'est parfois au prix d'un malentendu parce qu'il me semble qu'on oublie aussi parfois que Pérec est un écrivain tragique. Et puis, on lui est reconnaissant d'avoir renouvelé la littérature de mille façons. Il a renouvelé complètement l'écriture de soi avec W et puis avec toute cette multiplicité de textes autobiographiques avec des prises inédites comme je me souviens ou tant d'autres. Ou par exemple la liste des inventaires des aliments liquides et solides ingurgités pendant l'année 1974 qui relève aussi bien de l'écriture de soi que d'une entreprise sociologique un peu foutraque, tout à fait passionnante. Il a renouvelé le discours sur le monde avec tout ce qu'il a pu dire sur la façon dont nous appréhendions nos espaces et avec cette notion d'infraordinaire qui est devenue maintenant une notion qui nous est commune à tous. Avec l'interrogation sur les pouvoirs, les moyens de la langue, en prenant cela au sens premier du mot, que peuvent les 26 lettres de l'alphabet et puis il a établi des rapports tout à fait inédits et très singuliers avec l'univers des sciences humaines. Un des textes les plus importants qui a été écrit sur la psychanalyse depuis 30 ans, c'est les lieux d'une ruse, les 20 pages où Pérec évoque son rapport aux lieux analytiques. Les écrivains actuels de l'histoire, les plus intéressants, je pense par exemple aux historiens du singulier, Alain Corbin ou Arlette Farge, ou aussi par exemple ce magnifique ouvrage paru dans la librairie du 21e siècle cette année de Didier Jablonka, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. ce sont des textes qui sont écrits avec Pérec. Il y a peu d'écrivains aujourd'hui qui soient autant interrogés par le champ des sciences sociales. Les urbanistes, les architectes lisent avec passion Espaces d'espace. Et puis, alors, cette année 2011-2012 est une année à marquer d'une pierre blanche dans l'univers péricain parce qu'il s'est publié trois ensembles de textes fondamentaux concernant Pérec. Le premier, par ordre chronologique, c'est les 56 lettres à un ami parues aux éditions Le Bleu du Ciel, sont des lettres que Pérec a écrites quand il était le parapérec à Pau et il s'embêtait profondément. Et c'est des lettres qui permettent d'entrevoir sur quelles étaient les idées esthétiques qu'avait ce jeune homme de 20 ans marqué par le marxisme et complètement en colère contre tout ce que le marxisme proposait et cherchant très confusément avec ses moyens de littéraire et ses moyens du bord ce que l'école de Francfort a cherché de façon beaucoup plus magistrale et majestueuse à mettre en place ensuite. Il y a eu ensuite ce numéro d'Europe avec une admirable photo de Pérec en couverture et qu'a piloté Maxime Dekou et dont il va vous parler dans un instant. Et puis bien sûr, cette publication de ce roman ténébreux et compliqué et passionnant dont je vous parlerai tout à l'heure, le condottier de Georges Pérec. Et donc, on va commencer peut-être par Maxime Dekou qui va nous présenter ce numéro d'Europe. Donc, concernant ce numéro, c'est un numéro qui a été effectué sans unité thématique imposée. Nous avons fait appel à des contributeurs venus de différents horizons en leur demandant de nous fournir leur regard sur l'œuvre de Georges Pérec avec donc des textes qui ont été écrits par des spécialistes de l'œuvre, des non-spécialistes, des historiens, des écrivains, des journalistes et puis aussi des témoignages dont ceux de Claude Burgelin et de Maurice Hollandeur. Et finalement, au sein de ce volume, c'est dessiné peu à peu un fil directeur. Alors, peut-être est-ce un hasard, peut-être est-ce aussi un symptôme d'une nouvelle orientation des études sur Pérec à l'heure actuelle et ce fil directeur, c'est celui de l'infraordinaire qu'a évoqué Claude Burgelin et dont je vais vous dire deux mots ce soir. Alors, le mot infraordinaire est un mot qui a été inventé par Paul Virilio au moment de la création de la revue Cause Commune à laquelle Georges Pérec participait. une revue qui voulait décrire le bruit de fond de nos existences et que l'habitude, le quotidien, tendent à nous masquer. Alors, si l'on décompose l'expression infraordinaire, c'est bien sûr ce qui se situe sous l'ordinaire et plus exactement sous nos perceptions de l'ordinaire comme par exemple l'infrarouge qui est situé en dessous du spectre des couleurs visibles. Le mot ordinaire recouvre quant à lui plusieurs dimensions. Il s'agit de tout ce qui est commun concernant l'organisation du monde, son organisation naturelle, son organisation humaine mais aussi finalement tout ce qui est commun dans l'ordre de la pensée c'est-à-dire les lieux communs, les idées reçues si chère à Flaubert, l'un des grands modèles de Pérec. Et on voit bien comment Pérec finalement dans de nombreux textes s'attache à repérer tous ces éléments que nous n'apercevons pas usuellement, les éléments du monde, nos pensées, nos habitudes pour les faire signifier. Alors par exemple dans un des volumes qui est paru dans la collection du Seuil qui s'appelle l'infraordinaire on a ce texte qui s'appelle 243 cartes postales en couleur véritable. Alors bien sûr il n'y aura pas de couleur véritable puisqu'il n'y a pas juste le texte des cartes postales. Donc il s'agit d'une liste de 243 cartes postales que Pérec écrit avec un système de contraintes mais qui ne nous importe pas forcément ici. Alors je vais vous en lire je vous lis les trois premières pour vous donner une idée un petit peu du texte. Nous campons près d'Ajaccio il fait très beau on mange bien j'ai pris un coup de soleil bon baiser on est à l'hôtel Alcazar on bronze ah ce qu'on est bien je me suis fait un tas de potes on rentre le 7 nous naviguons dans les environs de l'île Rousse on se laisse bronzer on mange admirablement j'ai pris un de ces coups de soleil baiser et tout. Voilà donc il y a 243 cartes postales comme ceci. Donc on voit bien que Pérec s'attache ici à effectuer une sorte de liste de lieux communs la carte postale étant inévitablement le lieu du l'endroit du lieu commun d'éléments d'éléments finalement qui semblent négligeables et qui pourtant disent quelque chose sur notre manière de nous adresser aux autres dans cette écriture de la carte postale notre manière aussi de vivre la temporalité puisque la carte postale s'écrit dans cette durée particulière très différente de la durée quotidienne qui est celle des vacances des loisirs et puis aussi un certain rapport à l'espace avec le lieu qui est choisi pour l'écriture de la carte postale et ce sont effectivement des éléments récurrents dans les cartes postales le destinataire le lieu et le moment de l'écriture on voit donc bien comment accessoiriser considéré comme trivial comme dénué de signification cette infra ordinaire est d'abord une expérience essentielle du monde Pérec va donc traquer cette infra ordinaire dans toutes ses manifestations la manière dont nous remontons nos lunettes la manière dont nous prenons le métro dont nous nous assayons la façon dont une rue s'organise avec ses flux de bus de piétons de voitures la disposition de ses immeubles finalement tous ces infimes détails qui deviennent précieux parce qu'ils vont servir de matrice à une autre forme de romanesque un romanesque qui chez Pérec est tendu vers l'infime vers le quotidien et puis parce qu'il révèle ce que nous sommes au plus profond de nous dans nos rapports au monde aux autres et dans nos rapports à nous-mêmes et on peut dire finalement que l'oeuvre de Pérec dans sa diversité est une sorte de tentative d'épuisement expression chère à Pérec de cet infra ordinaire comme on le voit bien d'ailleurs dans les textes qui sont rassemblés aux éditions du Seuil dans l'infra ordinaire dans Pensée classée il y a vraiment une diversité de procédés mis en place pour regarder cet ordinaire cet infra ordinaire qu'on retrouve aussi dans les romans dans les choses dans Un homme qui dort dans La vie mode d'emploi tous ces textes qui s'attachent à la vie d'homme ordinaire dans leur quotidien alors ce qui apparaît en premier lieu dans cet infra ordinaire c'est qu'il s'agit d'abord d'une expérience du regard parce que notre regard n'est pas naturellement porté vers l'infime vers ce qui passe pour négligeable et il faut donc pour Pérec éduquer ou rééduquer ce regard trouver une autre manière de voir toute son oeuvre tourne autour finalement de notre myopie face à l'ordinaire face à l'infra ordinaire et chacun de ces textes avec des procédés toujours différents se veut une réhabilitation de ce regard regarde de tous tes yeux regarde dit d'ailleurs la phrase de Jules Verne qui est placée en exergue de la vie mode d'emploi inscrivant ainsi le roman sous le signe de l'infra visuel de l'infra ordinaire et on comprend aussi mieux avec cette infra ordinaire l'obsession absolument centrale chez Pérec pour le faux pour la recherche des infimes détails entre le modèle la copie pour le trompe l'oeil aussi et qu'on retrouve dans son tout premier texte dans le condottière dont Claude Burgelin parlera après et qu'on va retrouver jusqu'à un cabinet d'amateurs qui est la mise en scène magistrale d'un faussaire et justement cette histoire de Gaspard Winkler dans le condottière le premier roman nous montre bien qu'être faussaire c'est voir autrement les choses c'est travailler sur soi pour modifier pour éduquer son regard et de ce fait cette histoire de faussaire dans le condottière c'est aussi un avertissement adressé à la cécité du lecteur et cet avertissement finalement tous les romans de Pérec le réitèrent parce que le roman en tout cas le lecteur face au roman dans une lecture qui ne peut être qu'une lecture active notamment à cause de tous les éléments cachés dissimulés le documentaire précédent l'a bien montré l'ensemble des contraintes qui sont dissimulées dans le texte tous ces éléments forcent le lecteur à regarder autrement le texte et à regarder autrement l'univers du texte à éduquer son regard et donc à regarder ensuite le monde là encore autrement et dans espèce d'espace des textes fondateurs de Pérec sur la façon dont nous organisons notre habitat nos rapports au lieu dans ce texte on trouve somme toute une sorte de mode d'emploi pour éduquer le regard face à l'infraordinaire alors voilà ce que dit Pérec notez ce que l'on voit ce qui se passe de notable sait-on voir ce qui est notable y a-t-il quelque chose qui nous frappe rien ne nous frappe nous ne savons pas voir et un petit peu plus loin il ajoute ne pas essayer trop vite de trouver une définition de la ville c'est beaucoup trop gros on a toutes les chances de se tromper d'abord faire l'inventaire de ce que l'on voit recenser ce dont l'on est sûr il s'agit bien pour Pérec d'éviter l'erreur d'une vue globale dans ses facilités ses rapidités et pour cela il s'agit bien de noter les éléments du monde de l'ordinaire de les rendre présents en les nommant une première étape donc qui est absolument nécessaire à l'éducation du regard et sans laquelle finalement le projet pereckien n'a plus de sens ensuite il s'agit de constater que cet ordinaire cet infra ordinaire n'est ainsi que parce que nous en avons l'habitude que parce que nous l'avons décidé ou l'habitude en a décidé et c'est bien pourquoi Pérec s'efforce toujours après avoir constaté l'organisation de notre monde dans son caractère ordinaire de la pensée autrement pour faire émerger ses singularités parfois son caractère arbitraire artificiel alors comme par exemple pour la répartition des pièces de nos appartements dans espèces d'espaces répartition qui est fondée sur les fonctions des pièces le salon pour recevoir pour regarder la télévision la cuisine pour manger la salle de bain pour se laver la chambre pour dormir et Pérec propose d'imaginer d'autres types d'organisation pourquoi ne pas imaginer une répartition des pièces fondées sur les jours de la semaine c'est à dire notre temporalité du quotidien voilà ce que dit Pérec cela nous donnerait des appartements de sept pièces respectivement appelées le lindoir le mardoir le mercredoir le jeudoir le vendredoir le samedoir et le dimanche soir un peu plus loin il ajoute il propose ceci il faut sans doute un petit peu plus d'imagination pour se représenter un appartement dont la partition serait fondée sur des fonctions sensorielles on conçoit assez bien ce que pourrait être un gustatorium ou un auditoire mais on peut se demander à quoi ressemblerait un visoire un humoire ou un palpoir c'est donc bien par l'écart avec ce que l'ordinaire avec notre norme qui passe pour normal justement que Pérec cherche à faire ressentir cet infraordinaire à ce qu'il advienne à la conscience de l'observateur et Pérec propose donc dans tous ses textes une réflexion sur la juste position de l'observateur face à l'infraordinaire dans une recherche d'une juste distance entre une objectivité et une empathie position qui est finalement celle aussi de l'ethnologue de l'anthropologue telle que l'a défini par exemple Lévi-Strauss et on voit donc bien comment cette réflexion de Pérec sur l'infraordinaire est au fondement même d'une forme d'anthropologie ou de sociologie de notre quotidien renouvelé et puis pour l'écrivain ce programme d'éducation du regard d'éducation à l'infraordinaire conditionne inévitablement un autre rapport à la langue la langue comme l'œil n'est pas habitué à saisir l'infraordinaire l'écriture se déroule avec rapidité elle passe par dessus l'infime et donc là aussi les habitudes pour Pérec doivent être renversées il faut inventorier le réel et il faut donc commencer à le nommer de la façon la plus exacte et la plus précise possible la plus neutre possible ce qui impose finalement de se débarrasser d'une écriture trop lyrique métaphorique rhétorique parce qu'elle tend somme toute à introduire une sorte de voile entre le mot et la chose à déformer la chose en superposant des significations en tendant la chose vers aussi une dimension symbolique la langue doit donc réapprendre à ne plus être un obstacle entre les mots et les choses et à travers justement une nomination la plus précise possible donc c'est ce que dit Pérec dans les récits d'Elise Highland je le cite au début on ne peut qu'essayer de nommer les choses une à une platement les énumérer les dénombrer de la manière la plus banale possible de la manière la plus précise possible en essayant de ne rien oublier il s'agit donc de découvrir l'exhaustivité et la complexité au sein même du dépouillement et de la neutralité or cette neutralité de la langue n'est pas innée l'enfant passant à l'âge adulte apprend au contraire à complexifier sa parole à complexifier son lexique sa syntaxe à user de double sens d'une dimension symbolique du langage or ici au contraire il faut canaliser la parole retourner presque vers un archaïque de la langue exercer une sorte de violence de constriction sur le langage à la manière peut-être dont fonctionne la contrainte dans le roman quelque chose qui apparaît donc comme une entrave au départ et qui paradoxalement va se révéler fécond la nomination de façon exacte neutre va donc forcer la langue à s'arrêter sur le signifiant sur la chose et à ne pas porter l'accent vers le signifié vers le mot c'est donc une écriture de la lenteur qui se cherche de la patience de la cèse dans un travail qui est pénible exigeant Pérec le dit à plusieurs reprises alors par exemple dans l'espèce d'espace voilà ce qu'il dit il faut y aller plus doucement presque bêtement se forcer il y a donc bien une idée de contrainte ici se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt ce qui est le plus évident le plus commun le plus terne c'est à dire finalement tout ce qui exerce une sorte de répulsion sur l'écriture et surtout sur l'écriture romanesque tendue vers le symbolique vers le cumul des significations vers l'extraordinaire Pérec au contraire va chercher une écriture qui va être au plus proche des choses et qui va y trouver une forme de dimension concrète une sorte de rassemblement de matérialité et d'ailleurs espèce d'espace se termine par la matérialité graphique du geste de l'écriture Pérec dit j'écris je trace des mots sur une page et l'écriture chez Pérec va donc y trouver une forme de solidité qui est induit par la solidité finalement du monde de l'ordinaire et on comprend bien comment l'écriture neutre ou blanche de Pérec n'est pas une forme de coquetterie d'affetterie moderniste etc mais elle engage véritablement un rapport de l'écrivain au monde et toutes ces découvertes quant à l'infraordinaire ont des conséquences essentielles sur le roman sur l'écriture romanesque on le sait les œuvres de Pérec et notamment la vie mode d'emploi regorgent de descriptions longues saturantes profuses et des descriptions qui ne cherchent pas à créer un effet de réel ou à obtenir une dimension symbolique comme c'est le cas chez les romanciers réalistes chez Balzac chez Zola qui finalement sélectionnent les détails qui vont être placés dans la description au contraire Pérec accueille la profusion de l'ordinaire de l'infraordinaire il tend à l'inventaire tous ces éléments du monde ont droit de citer dans le roman et le projet romanesque est bien un projet qui peut être lu par rapport à l'infraordinaire le projet de la vie mode d'emploi décrire la vie et l'espace quotidien des habitants de tout un immeuble y compris les caves les escaliers se comprend bien par rapport à ce regard sociologique ou anthropologique lié à l'infraordinaire et c'est bien dans le plus petit dans l'infime dans l'infraordinaire que se trouve l'extraordinaire chez Pérec merci je dois faire quelque chose bonsoir merci à Catherine Goffaut de nous accueillir de m'accueillir et à la bibliothèque municipale de Lyon je suis un peu intimidé pour une raison technique c'est que mais Claude Burgelin et Maxime Decoux le savent à cette table nous sommes à trois mais je suis le seul qui ne suis vraiment pas spécialiste de l'oeuvre de Pérec je suis là et je suis heureux de l'être pour des raisons de circonstances parce que j'ai eu la chance de connaître Pérec dans les dernières années les deux dernières années et de sa vie d'une manière que je vais vous raconter qui est très 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 inattendue aujourd'hui par rapport à l'image qu'on a de Pérec et ensuite de vous dire quelques mots puisque c'est ce que Burgelin m'avait demandé de comment comment se sont fait toutes ces séries de livres dans ma collection au seuil et peut-être ce que Claude me demandait également et ce que Maxime Decoux indiquait d'emblée dans le numéro de la revue Europe les liens qui peuvent ne pas paraître évidents pour le très large public qui lit Pérec aujourd'hui mais qui lisait déjà Pérec à l'époque et même de son vivant puisque la vie mode d'emploi avait été un best-seller que d'autres livres avaient beaucoup circulé dans les dernières années de sa vie avaient été beaucoup traduits donc il se fait que donc historien moi j'ai avec quelques amis nous étions en train de créer une revue de sciences humaines et de sciences exactes même qui s'appelle le genre humain aux éditions Fayard en 1981 je ne vais pas être très long en retraçant cela puisque celles ou ceux que ça intéresse retrouveront ça dans le volume Europe où j'ai écrit avec Maxime Dekou ensemble dans un dialogue un peu comme les dialogues chez Plutar qu'on réfléchit à deux quelque chose qui s'appelle quelques minutes d'une rencontre avec Georges Pérec mais donc il se fait que au moment où on était en train de créer la revue le genre humain en 1979 en 1980 j'avais eu l'idée ou c'était peut-être même pas tellement une idée parce que je suis plus historien que philosophe l'intuition qu'il fallait aujourd'hui on était à la fin des années 70 ou des années 80 qu'il y ait réellement une interdisciplinarité qui se met en marche mais pas simplement une interdisciplinarité de façade ou une interdisciplinarité pardon aux collègues qui seraient dans la salle académique c'est-à-dire celle qui nous sert à faire des projets qui font rentrer aujourd'hui pas mal d'argent mais une interdisciplinarité qui serait une pratique de l'interdisciplinarité ça veut dire dans un même volume de publier un mathématicien un historien un poète un écrivain un biologiste et ainsi de suite et c'est dans ce cadre-là et en pensant à un volume que nous voulions faire alors la revue le genre humain en deux mots fabriquée avec Albert Jacquard dont vous connaissez le nom avec peut-être Léon Poliakoff dont vous vous souvenez avec Jacques Le Goff Jean-Pierre Vernon était une publication un peu c'est un peu comme dans les films de Woody Allen vous savez quand les choses ne fonctionnent pas on dit que c'est quelqu'un qui est assis entre deux chaises ça se voulait à la fois la plus académique des revues militantes et la plus militante des revues académiques et je peux vous assurer que ça fait plus de 30 ans que cette publication où il y a beaucoup de belles choses est un flop complet parce qu'en effet les universitaires ne la lisent pas parce qu'ils trouvent que c'est une revue beaucoup trop engagée mais que les gens engagés ne la lisent pas non plus parce qu'ils trouvent que c'est une revue beaucoup trop sérieuse académique, littéraire et ainsi de suite et donc le volume numéro 1 La science face au racisme qui se trouve sûrement ici à la bibliothèque de Léon c'était ce premier titre La science face au racisme je ne vous en parle pas et immédiatement après venait dans notre projet Pensée classée et en parlant en deux mots Pensée classée c'est à dire partout les animaux que nous sommes pour survivre on l'a vu les pièces de la semaine soit ce sont des lieux qui sont attribués à certaines fonctions soit sont divisés en lundi, mardi etc. ce qui vient d'être dit et donc nous pensons en classant nous classons en pensant pour ne pas confondre le sucre et le salé le haut, le bas la gauche, la droite pour l'instant même plus de période électorale pourquoi pas mais le problème c'est que très rapidement dans toutes les sociétés par exemple pour les hommes et les femmes sont également une forme de taxonomie de classement on hiérarchise aussi donc le volume s'appelait pensée classée et le troisième mot le plus important qui était caché qui était le sous-titre mais qui a fait tout le sujet du volume c'était bien sûr hiérarchiser parce que pensée et classée masculin, féminin les hommes et les femmes c'est très amusant et ça nous fait plaisir à tous quelle que soit nos orientations sexuelles par contre hiérarchiser c'est beaucoup plus ennuyeux parce que là sur le coup il y a des choses qui se passent mieux pour certains ou certaines que pour d'autres et donc préparant ce volume ce sont des amis poètes première réponse que je fais à Bourgelin ce sont des amis poètes qui m'ont dit ah ben alors bien sûr Claude Lévi-Strauss mais il faudrait que tu ailles demander un texte à Georges Pérec et j'aimerais ici parce que je vois aussi des gens plus jeunes qui sont peut-être des chercheurs des étudiants dire qu'on a le droit on a toujours le droit de ne pas savoir moi je ne connaissais pas l'oeuvre de Pérec au moment où on m'a parlé de Pérec on m'a simplement dit que c'était un très grand écrivain et que pour lui penser classé c'est un bon sujet donc je l'ai appelé je l'ai appelé je suis allé lui expliquer ce qu'on allait faire là je vais beaucoup plus vite puisque c'est raconté dans le texte publié par Maxime Dekou à ma grande surprise il a accepté de faire le texte et à ma stupéfaction mais là j'étais plus ennuyé quand je suis arrivé et qu'il m'a donné son texte c'était à peu près huit mois avant sa mort à ce moment là il n'était pas encore malade c'était au mois de mai au mois de juin de l'année 81 il m'a tendu un texte qui s'appelait pensée classée alors je lui ai dit poliment excusez-moi le volume va s'appeler pensée classée moi je vous ai dit demandez mais j'aimerais bien un titre pour votre article et tout il m'a dit vous ne voyez pas j'ai mis des guillemets une barre oblique moi j'ai ça s'appelle pensée classée je lui ai dit vous avez sûrement raison j'ai pris le texte est un de ces grands textes de ceux qui sont devenus le titre d'un volume comme vous avez maintenant dans lequel se trouvent aussi les lieux d'une ruse dont Burjela a parlé alors je raconte cette petite enfin c'est pas une anecdote c'est un moment aussi à la fois d'histoire littéraire et pourquoi pas d'histoire intellectuelle puisque la deuxième question j'étais un peu inquiet de m'en revenir ici je me suis dit je vais raconter quoi à propos de Pérec et Burjela me disait il faudrait dire quelque chose des liens entre en effet Pérec et les sciences humaines ce qui a été ce que vous indiquez également dans votre préface c'est sûr qu'une fois que tous ces volumes ont été publiés alors espèce d'espace n'est pas dans la série ici mais c'est l'urbanisme pensée classée j'y reviendrai dans un instant les lieux d'une ruse la psychanalyse c'est sûr que Marc Auger que beaucoup de gens vous avez fait allusion à Yvan Jablonka et à l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu qui vient de paraître qui est un grand livre d'histoire qui vient d'avoir il y a quelques jours pour ne pas dire il y a quelques heures c'est à dire le 6 juin dernier le grand prix des livres d'histoire au Sénat qui s'appelle donc l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu d'Yvan Jablonka sont des livres qui sont pétris vraiment des interrogations péréchiennes mais bon et ceci simplement puisqu'on est là ce soir en train de réfléchir après avoir vu ce film à l'oeuvre de Perrec c'est vraiment important je pense de décloisonner pas les démarches disciplinaires scientifiques à l'université puisque chacun travaille avec ses méthodes mais les méthodes culturelles l'anthropologie le fait d'essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe avec nos existences et après tout nous n'avons chacun qu'une existence et donc c'est pas mal de temps en temps d'essayer de comprendre ce qui se passe c'est quelque chose qui ne peut pas se faire d'une manière cloisonnée et en effet je pense que l'oeuvre de Perrec a apporté énormément d'éléments permettant de travailler et de penser là je parle des auteurs eux-mêmes aux sociologues aux anthropologues aux psychanalystes aux historiens c'est les historiens c'est une caste j'en fais partie ce sont des gens qui je suis trop près trop loin ah voilà vous voyez que c'est Perrec qui m'émeut je m'approche trop de ce micro les historiens qui sont une caste comme toutes les autres et qui en général ne regardent pas beaucoup au delà de leurs propres frontières il suffit de regarder un certain nombre de livres d'histoire ont fini eux également par lire Perrec et par y trouver énormément de choses je ne veux pas être plus long parce qu'il y aura peut-être aussi des questions qu'ils poseront après que Burjela parlera du condottier et qu'il a merveilleusement préfacé je voudrais simplement prendre deux trois choses que nous avons vues dans ce film on l'a vu ensemble moi je ne l'avais jamais vue donc je suis vraiment très heureux d'avoir eu cette chance aujourd'hui encore je remercie la bibliothèque municipale de Lyon de l'avoir montré quand on regarde ce film je n'ai noté dans le noir que deux trois petites choses pour montrer à quel point au fond Perrec avant beaucoup de savants de gens qui font partie du monde académique était là et posait dans son oeuvre des questions réfléchissait à des choses qui sont devenues pour nous aujourd'hui extrêmement courantes par exemple ce S à roman l'idée du roman au pluriel là je ne sais plus qui a utilisé peut-être lui ou peut-être Manier ou quelqu'un d'autre dans le film le mot de réseau pour nous la notion de réseau est devenue une chose avec internet mais là on est là on nous parle de réseau avant même que cela devienne un lieu conceptuel comme un or à la même période où Perrec parle là du pluriel à roman vous avez des historiens comme Michel de Certeau ou d'autres qui demandent qu'on pense la culture au pluriel vous avez des gens qui font de l'histoire des religions et qui osent dire dans un univers qui reste quand même un univers entièrement pétri et c'est une grande chance parce que c'est une grande civilisation que sont les civilisations chrétiennes néanmoins les civilisations chrétiennes ont toujours pensé la religion au singulier alors qu'il y a des chrétientés vous le savez au pluriel et que de Certeau qui était jésuite c'est pourquoi je le cite lui a aussi contribué à faire penser quelque chose qui devait s'appeler le christianisme voire les catholicismes au pluriel la nous simplement de mettre un S à roman comme simplement de mettre un S à religion ou de penser l'expérience religieuse d'une manière plurielle est une chose moins banale qu'on ne l'imagine un deuxième exemple je n'en prendrai que deux c'est et là c'est Pérec on s'en souvient qui parle de lire et relire je relis sans cesse bon même d'un point de vue de la filmographie c'est remarquable ce qu'on a vu là on a vu toute une série de gens lire de photos de gens qui lisent d'enfants de gens de toutes les cultures qui sont en train de lire or il y a très peu de temps à aller voir sur le site de la BNF la bibliothèque nationale de France une grande soeur de la bibliothèque municipale de Lyon il y a eu une exposition à la BNF faite par Alain Fléchère sur la lecture où il a filmé une centaine de personnes en train de lire l'idée étant simplement que quand on lit on est toujours en un lieu et qu'on lit un texte cette idée de lire et relire et de montrer des images je pense aussi à Bobert qui a fait ce film on a un moment d'anthologie également culturelle lorsqu'on regarde un tel film la dernière chose peut-être que je dirais mais peut-être qu'après s'il y a des questions on peut en parler plus c'est que dans ce film on parle tout le temps de contraintes on a entendu les contraintes il faut qu'il n'y ait pas d'oeil il faut qu'il y ait des contraintes le mot entrave a été utilisé pour dire autre chose par Maxime Dekou qui a eu raison de souligner le fait qu'on n'est pas du tout là dans un projet d'écriture blanche ni même dans un projet d'un degré ce que serait un degré zéro de l'écriture c'est évident que chez Perrec comme chez d'autres grands écrivains d'autres époques d'ailleurs quelquefois comme chez d'autres grands artistes que ce soit des musiciens ou des peintres Perrec est quelqu'un qui a me semble-t-il et je parle sous le contrôle de deux spécialistes ici à ma droite et en face de vous Perrec est un auteur qui a voulu créer les outils même de son oeuvre outils dont il allait se servir pour explorer son oeuvre lorsqu'il décide les contraintes sont les outils du travail lorsqu'il n'y a pas de E lorsque l'alphabet même devient un problème pour dire quelque chose de son oeuvre s'il avait pu et il le fait d'une certaine manière à travers le jeu des contraintes qu'on a vu avec W s'il avait pu construire un alphabet autre que l'alphabet pour écrire et pour dire ce qu'il avait à dire il l'aurait sans doute fait ce qu'on peut retrouver peut-être dans un certain nombre d'images de dessins et finalement de films qu'il a fini de faire avec Bobert notamment comme Ellis Island je m'arrête je dis simplement puisque c'est le plus technique comment ces volumes se sont faits et encore une fois dans la revue Europe vous trouverez beaucoup plus de précision à ce propos simplement j'ai été et la chance est triste l'éditeur du dernier texte de Georges Perrec publié de son vivant c'est à dire que quelques jours avant sa mort il a eu entre les mains un volume de la revue que je venais de créer le genre humain et il a vu son texte un article un seul article qui s'appelait qui s'appelle toujours pensée classée nous sommes en février 82 il meurt quelques jours après c'est une chose il est au téléphone à ce moment là et donc je sais qu'il l'a eu il a même vu un compte rendu dans l'express qui disait que c'est un texte si on peut dire la formule ici devient à la fois voilà à mourir de rire parce que c'est un texte très drôle à lire pensée classée et ce n'est que plusieurs années plus tard en 85 que je commence chez Hachette d'abord et puis aujourd'hui aux éditions du Seuil à recueillir un certain nombre de textes et ça ça s'est fait à la fois avec Marcel Benabou que j'avais rencontré avant d'avoir la chance de connaître le Burgelin mais aussi plus tard avec Philippe Lejeune avec Eric Beaumatin avec l'association Georges Perec mais surtout avec Ella Binnenfeld qui est toujours là qui est celle qu'il appelle sa soeur qui est sa cousine germaine qui est l'exécutrice testamentaire celle qui s'occupe de son oeuvre et à qui non seulement j'ai demandé bien sûr les autorisations mais qui m'a encouragé à le faire et qui a participé avec Burgelin avec Lejeune avec Benabou avec Bernard Manier suivant les volumes à fabriquer les sommaires de pardon de ces volumes donc cela s'est fabriqué ainsi et d'une certaine manière peut-être aujourd'hui il y a des romans également dans la collection des romans de Perec qui se trouve dans la librairie du XXIe siècle mais l'ensemble des recueils qui seraient des essais ou qui sont des voilà je ne suis pas toujours sûr qu'il faille entièrement les distinguer des fictions de Perec ou en tout cas en termes d'écriture sont là d'une certaine manière d'une manière adéquate et exacte par rapport à l'histoire et l'historiographie du lieu puisque je m'étais adressé à Perec pour lui demander de faire un texte après tout pour une revue créée à l'école des hautes études en sciences sociales et à la maison des sciences de l'homme à Paris donc les liens entre sciences humaines et littérature par rapport à la question que vous posez que vous avez étaient là d'emblée c'était le premier moment au fond peut-être je m'arrête mais il n'y a pas d'autres questions merci à Maurice de nous avoir rapporté cette aventure qui est je crois très unique d'être devenu l'éditeur probablement le plus important en volume de Perec après avoir été simplement l'éditeur de l'article bon et l'éditeur du condottier alors l'histoire du condottier c'est vraiment l'histoire d'un miracle le condottier Perec l'a écrit entre 57 et 60 notamment pendant qu'il faisait ce fameux service militaire à Pau c'est un livre qui a été refusé par les éditeurs à l'époque comme malpichu ressassant complaisant et puis bon Perec a dit bon je le reprendrai plus tard et puis l'a un peu oublié et un beau jour dans les années 70 lors d'un déménagement il met des vieux machins achetés dans une valise et ses manuscrits dans une autre et il se trompe et c'est donc la valise avec les manuscrits qui est partie à la fin donc disparition du condottier Perec meurt en pensant que le condottier avait disparu bien des années après une petite dizaine d'années après David Bellos le biographe anglo-américain de Perec fait une enquête auprès de tous les gens qui ont pu connaître Perec les amis du premier rayon les amis du deuxième rayon les amis du troisième rayon dans les amis du troisième rayon il retrouve un certain Alain Guérin qui avait cette particularité d'être journaliste à l'humanité et agent de la CIA et Alain Guérin lui dit oh mais j'ai un vieux tapuscrit de Perec quelque part dans un rayonnage dans un coin faut que j'aille chercher ça et c'était le tapuscrit du condottier donc le condottier est retrouvé 20 ans se passent 20 ans se passent et je crois très légitimement c'est à dire que Léand Roy et Labine Hensfeld a pensé dans un premier temps qu'il ne fallait pas publier comme ça ce roman entre guillemets raté et je crois qu'elle a fait preuve de beaucoup de lucidité et de sagesse qu'il fallait attendre qu'on ait tous les éléments pour comprendre le condottier avant de lancer le condottier sur le marché je crois qu'aujourd'hui nous avons tous les éléments pour comprendre ce texte il est fascinant parce qu'il contient nucléairement tout le reste de l'oeuvre et qu'il nous permet d'entrer dans le monde péricien par des praticables inattendus alors c'est un livre ombreux ténébreux buissonnant et c'est un livre qui aspire à la lumière ça s'ouvre sur un meurtre avec un cadavre dans un sous-sol et ça se termine sur une vision la vision d'une cordée en montagne qui s'imprègne soudain au-delà de sa fatigue de la joie fulgurante du soleil levant la découverte irradiée de l'autre versant de la montagne la ligne de partage des eaux on passe vraiment de l'ombre à la lumière et ça se termine par une implicitation des lueurs plongée sûrement plongée vers ce jour à mettre au monde et c'est la reprise vers des lueurs encore un jour à mettre au monde donc on passe du noir total à une sorte d'optimisme un itinéraire de libération singulièrement ardu ça s'appelle en termes classiques une épopée en tout cas un récit épique alors c'est un texte évidemment polysémique chargé d'une pluralité de sens de sens enchevêtrés les uns dans les autres qui provoque en tout cas pour les péricains frénétiques dont je suis une excitation herméneutique pas possible parce que ça ouvre des pistes qu'on a évidemment envie de suivre alors ça s'ouvre donc sur ce cadavre d'un certain Anatole Madeira que vient de tuer Gaspard Vinclair Gaspard Vinclair c'est un nom qu'on va retrouver un nom plutôt qu'un personnage d'ailleurs ou un pion qu'on va retrouver tout au long de l'oeuvre de Pérec puisqu'on va le retrouver dans W et on va le retrouver dans la vie mode d'emploi donc Gaspard Vinclair prince des faussaires vient d'ouvrir la gorge d'Anatole Madeira pourquoi est-ce qu'il lui a ouvert la gorge parce qu'il a échoué à réaliser la commande qu'il avait faite d'un faux Antonello de Messines d'un autre condottier qui est la même force d'emprise que celle du Louvre ce tableau de 1475 est une pure merveille effectivement puisqu'il dit le maximum de choses avec le minimum de moyens alors le premier temps du livre c'est le temps qui sépare le meurtre de l'évasion de ce lieu clos il y a un sbire de Madeira qui essaye de l'empêcher de sortir et ce moment c'est un espèce de moment de grand brouillard et de brouillage énonciatif puisque le texte est écrit tantôt à la première personne tantôt à la deuxième personne tantôt à la troisième personne le héros se dit plonger jusqu'au cou dans sa propre histoire alors il y a effectivement plonger jusqu'au cou et même peut-être au-delà au risque de s'y noyer ou en tout cas au risque d'être roulé par pas mal de vagues fortes la deuxième partie c'est la décantation Gaspard Vinclair s'est évadé s'est réfugié en Yougoslavie et cette seconde partie est dominée par un dialogue un peu à la façon de l'inquisitoire de Pinget ou même on peut penser à l'enfance de Nathalie Sarraute où on voit un personnage nommé Stratton qui essaye de faire accoucher à Gaspard Vinclair les raisons de son crime pourquoi est-ce qu'il a trucidé Madeira et il arrive peu à peu à montrer la nécessité de ce meurtre au début on pourrait penser à l'étranger de Camus et c'est exactement le contraire bien sûr alors toute cette histoire mêle de nombreux fils la question du faux dont on s'aperçoit qu'elle est absolument fondatrice dans le parcours narratif de Pérec dans la vie mode d'emploi les faussaires truqueurs repressent les digitateurs etc surabondent et un cabinet d'amateurs republié dans l'hiver du 21ème siècle et est un roman qui est entièrement construit autour d'un faux tableau mais un cabinet d'amateurs c'est un tableau à l'intérieur duquel on voit des dizaines et des dizaines d'autres tableaux donc au lieu d'être un tableau le tableau d'une unité saisissante c'est au contraire le tableau de la multiplicité dans l'unité question du faux la question de la représentation par l'image c'est une question qui n'a cessé de hanter Pérec je vais y revenir dans un instant quel est le pouvoir de l'image quel est le pouvoir de la lettre dans la limite d'emploi vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a continuellement des petits inserts graphiques qui viennent perturber c'est peut-être pas exactement le mot mais questionner la lecture on nous parle du bulletin de l'institut de recherche de Louvain et bien on nous reproduit la page de garde de l'institut de recherche de Louvain on nous parle d'une partition et bien on a droit aux notes de musique de la partition ça pose la question d'une certaine posture face à l'héritage occidental l'héritage la perfection de l'héritage occidental elle est là qu'est-ce que ça veut dire que d'essayer de rivaliser avec cela et c'est la question d'une quête de soi à partir d'une descente aux enfers je vous lis les deux épigraphes du livre l'une est empruntée à Michel Léris comme beaucoup d'autres j'ai fait ma descente aux enfers et comme quelques-uns j'en suis plus ou moins ressorti donc là il y a tout un programme narratif qui nous est proposé descente aux enfers et sorti et puis une épigraphe de Descartes et je crois que ce Descartes est un personnage clé pour comprendre l'itinéraire de Pérec voici Descartes méditation et premièrement je rappellerai en ma mémoire quelles sont les choses que j'ai si devant tenues pour vrai comme les ayant reçues par l'essence et sur quel fondement ma créance était appuyée en après j'examinerai les raisons qui m'ont obligé depuis à les révoquer en doute et enfin je considérerai ce que j'en dois maintenant croire c'est la question du vrai et du faux posé dans les termes élégant et simple de Descartes Descartes vous le savez quand il se réfugiait dans son poil un certain jour de l'hiver 1619 et en pleine guerre de 30 ans un grand moment de chaos de l'histoire de l'Occident bon essaye de pour reprendre une autre image de renverser qu'il utilise Descartes de renverser le panier de pommes et de voir qu'est-ce qu'il doit croire pour vrai et c'est donc il fait une espèce d'expérience de la table rase intellectuelle or le petit Georges Perec de 78 ans dans le Vercors a d'ores et déjà lui aussi fait l'expérience de la table rase dans W il évoque cet enfant qui dessine des corps morcelés et pour qui les notions de l'espace et du temps ont perdu tout sens on était loin moins de quoi on ne savait pas plus d'espace plus de temps les gens n'avaient pas de visage le sens du visage humain a disparu le sens de la généologie il sait qu'il a une grand-mère une tante mais on ne sait pas très bien à quoi ça servait la possibilité même de dire je a disparu et dit on était loin donc c'est la perte de tous les repères et en même temps au-delà on sait que c'est la perte ce qui a été décisif chez Pérec c'est la perte de l'image fondatrice pour lui puisque le traumatisme de la séparation avec sa mère en 1942 a été tel qu'il a perdu l'image de sa mère et il a perdu je dirais en même temps l'image de lui-même auprès de sa mère c'est sa propre identité qui a basculé d'où le je n'ai pas de souvenirs d'enfance qu'il proclame au début de W donc la question de son propre visage est une question fondamentale pour lui c'est pas une question à la Dorian Gray c'est une question beaucoup plus enracinée or il a plusieurs reprises dire qu'il s'était évoqué tout à l'heure dire qu'il s'est cherché auprès de ce visage de guerrier il se pose la question de Descartes comment reconstruire à partir de rien et dans W il nous donne la réponse c'est en reprenant prise dans l'univers des lettres des chiffres des signes qu'il a pu reprendre au pied des pièces de puzzle qu'il a appris à réassembler et dans les pièces de puzzle qu'il a assemblées il y a l'univers de la littérature qui lui a fourni il nous parle de la littérature comme une parenté enfin retrouvée et il se sent fils et petit-fils de Liris et Queneau Kafka et Jules Verne etc mais reste toujours dans W la page blanche les trois points de suspension à l'advers de la page blanche la case qui manque celle qui manque aussi à l'immeuble de la limite d'emploi la tabula rasa c'est aussi l'histoire d'un jeune juif qui a perdu la langue des siens et la langue des siens ça veut dire peut-être la langue par laquelle sa mère a pu lui exprimer sa tendresse cette mère parlait très mal le français semble-t-il et donc elle a dû lui dire les petits mots gentils qu'une mère dit à un enfant de trois ans elle a dû les dire en yiddish et sa judéité il dit que pour lui c'est un silence une absence une question une mise en question là aussi donc la table rase quand on a fait à faire face à une telle table rase sur quoi reprendre appui et bien sur ce qu'elle justement a produit de meilleur la culture occidentale et Pérec a toujours manifesté un très vif attachement dans ce son lignage intellectuel à ce qu'a pu incarner l'esprit de la renaissance pris en relais par l'esprit des lumières et l'esprit des lumières ce qui mène je dirais de Diderot à Marx avec notamment deux notions pour l'essentiel la notion d'épique c'était épique qui veut dire par épique le dépassement des contradictions et l'idée de lucidité critique c'est à dire arriver à la lucidité par un exercice impitoyable de l'ironie la conquête ne peut se faire qu'au prix d'une destruction constante par l'ironie ou le renversement donc l'enjeu c'est de se confronter avec ce que Antonello de Messines a réalisé avec le condottier un tableau qui comme il le dit soit peinture de triomphe et triomphe de la peinture et qui incarne la force la liberté l'autonomie puisque ce condottier ne signifie il n'y a pas d'arrière fond il ne dépend de rien ni de personne et sa bouche dit sa bouche légèrement méprisante dit un rapport de maîtrise au monde Pérec dit de lui dans le bouquin qu'il a le regard clair comme une épée autre façon de dire ça avec les termes de Pérec il explique le monde en le dépassant il dépasse le monde en l'expliquant et donc Antonello de Messines a réussi le portrait de la sérénité je cite toujours Pérec le portrait de la sérénité de la force de l'équilibre de la maîtrise du monde vaste programme donc évidemment un programme voué à l'échec que de réaliser avec cela et c'est donc l'histoire d'un échec et peut-être l'échec d'une histoire mais un échec qui est dépassé me semble-t-il par expliqué et expliqué de façon extrêmement subtile alors l'histoire qu'il nous a raconté c'est l'histoire d'un Gaspard Vinclair qui est très proche de celui de W je pense que vous vous souvenez au début de W il y a deux parties collées ensemble au début de W la partie où il raconte où il développe ce je n'ai pas de souvenirs d'enfance soit qu'il en a quelques-uns mais qu'ils sont tous faux les souvenirs d'enfance qu'il a faux marqués du signe du faux et puis d'autre part c'est l'histoire pardon je vais parler comme Coluche c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas de nom qui fait rien on sait qu'il est déserteur tout simplement et un beau jour il reçoit un message d'un certain Otto Abfelstahl qui lui donne comme mission de partir à la recherche du vrai Gaspard Vinclair puisque ce nom de Gaspard Vinclair ce type que je viens d'appeler un mec il n'a pas de nom mais comme il est déserteur on lui a donné un faux passeport et sur ce faux passeport il y a le nom de Gaspard Vinclair bon voici donc un type qui a un faux nom qui doit partir à la recherche d'un vrai là ici on nous raconte de ce Gaspard Vinclair celui-ci que ses parents l'ont envoyé en Suisse pendant la guerre on ne sait pas bien pourquoi les parents sont partis aux Bermudes ou aux USA on ne sait pas il les a perdus de vue il ne veut plus en entendre parler et on apprend qu'il a commencé à devenir faussaire en 1943 si on fait une lecture autobiographique de tout ça 43 c'est le moment de la disparition de la mère à Auschwitz donc pardon pour cette traduction un tout petit peu rapide qui brusque le texte à partir du moment où ma mère a disparu je suis devenu un faussaire quelqu'un en tout cas qui est pris dans le faux et il va exceller dans le faux ce Gaspard Vinclair puisqu'il va devenir faire son apprentissage comme faussaire et il va devenir l'expression est dans le texte oui prince des faussaires et Pérec dit très bien qu'en devenant le prince des faussaires donc donnant une réponse aux questions de lui-même et que le monde peut lui poser il devient l'inaccessible l'inexpugnable l'inaccessible l'inexpugnable c'est des expressions qu'il emploie dans un homme qui dort pour parler de lui-même dans sa propre dépression en étant l'homme qui s'enferme dans sa chambrette et qui refuse tout contact avec le monde il devient l'inexpugnable l'inexpugnable et plus il devient virtuose dans l'art du faux plus il devient un absent à lui-même puisqu'il ne fait que reproduire les oeuvres des autres et ce qu'on lui demande c'est surtout pas de signe personnel donc c'est une une façon de se gommer soi-même tout à fait saisissante comme le dit Pérec on ne s'attend pas on est chaque fois quelqu'un d'autre on répète c'est très intéressant l'image de la répétition parce que la répétition a été à la fois le meilleur outil et le meilleur ennemi de Pérec Pérec a beaucoup utilisé la répétition la saturation comme forme rhétorique et comme façon de nous faire entendre des choses et en même temps il a haï la répétition puisque vous vous souvenez qu'il avait comme ambition de ne jamais écrire deux fois le même texte c'est à la fois donc son moteur et la répétition d'une certaine façon la disparition c'est répéter à chaque page la disparition de la lettre E alors ce qui est passionnant c'est qu'avec ces moyens du faux en essayant de faire ce faux condottier il va essayer de se chercher lui-même puisqu'il dit je voulais mon visage et je voulais le condottier je voulais donc cette réussite parfaite je voulais coïncider avec cette image de guerrier si on essaye de rattacher ça l'imago maternel disparu je voulais avoir l'image de quelqu'un qui incarne la pleine assurance comme peut-être j'ai pu être assuré auprès de ma mère or ce qu'il obtient c'est je reprends les mots de Pérecs c'est une face de rat un type avec des yeux de rat c'est témoin anxieux et avide cruel et mesquin avec des yeux de rat et c'est pas inintéressant de voir cette image du rat qui est une image que la pire littérature antisémite a utilisé dans les années 30 et 40 reprise par Pérec et la reprendra aussi dans un homme qui d'oeuvre et à la fin il se sent fait comme un rat j'étais seul en pleine nuit au centre de ma prison en face de mon visage que je ne voulais pas reconnaître un petit détail en chanteur que je viens de trouver cette semaine en relisant le grand datière le jour où il rate son grand datière c'est un 25 février je lui ai demandé mais pourquoi dire le 25 février pourquoi est-ce qu'il nous donne dans ce roman cette indication de date n'a rien à faire c'est la seule et il nous dit après que le 25 février qu'il a passé 8 jours à Kstat il faut se retrouver dans la neige et puis il revient à dans Pierre là où il est enfermé dans son dans son atelier et il assassine Madeira et la réponse est assez claire c'est il l'assassine le jour de son anniversaire de 7 mars autrement dit c'est bien une histoire de renaissance que nous raconte c'est ce genre de private jokes qu'adore Pérec et qui viennent donner des petits sens supplémentaires bon faussaire il dit c'est quelqu'un qui vit sur les morts ça ne veut rien dire vivre quand on est faussaire ça veut dire vivre avec les morts ça veut dire être mort ça veut dire connaître les morts ça veut dire être n'importe qui le drame du faussaire c'est qu'il a une mémoire fausse et j'ai été ravi de tomber sur ces lignes de Pontellis qui évoque vous savez c'était l'analyste de Pérec il évoque un personnage de faussaire qui s'appelait Morelli et il dit ceci tout ce qui relève de la forme de l'ensemble est rendu avec succès mais ce à quoi le copiste n'a pas prêté attention pas plus sans doute que l'artiste lui-même ce sont des petits riens le lobe d'une oreille la courbe d'un ongle autrement dit ce sont les détails inaperçus l'infraordinaire qui attestent la signature la singularité de la signature et du nom propre et il dit ceci une trace ne cesse d'être muette n'en vient à parler que si elle entre en connexion avec d'autres autrement dit en réseau la mémoire a une chance d'être une mémoire vive elle cesse d'être un stock une collection de souvenirs si elle se fait inventive si elle n'est plus celle d'un copiste ou d'un faussaire et justement tout le problème de Pérec c'est qu'il n'arrive pas à faire au devin clair qu'il n'arrive pas à faire de sa mémoire une mémoire vive je vais vous lire quelques lignes de la fin du gondetier où il dit ceci je croyais être en sécurité mais ma carapace s'étouffait ma tour d'ivoire m'isolait je ne m'en rendais pas compte c'était une drôle d'existence tellement fausse tellement plus fausse que ce que je voulais fausse à l'intérieur de sa fausseté tu comprends une vie sans racines sans attaches sans autre passé que le passé du monde abstrait et figé comme un catalogue de musées l'univers mesquin le camp le ghetto la prison c'est inouï qu'il trouve ces images du camp et du ghetto pour dire ce qui se passe dans son univers psychique et mental et donc dans quel enfermement il est quand il est dans cette compulsion cette histoire de répétition alors ce qui est très saisissant c'est de voir qu'effectivement dans la suite au fond il a repris le même matériau la vie mode d'emploi c'est un autoportrait mais cette fois il a réussi il a réussi parce qu'il a fragmenté qu'il a trouvé une astuce de composition pour montrer toutes les facettes raconter toutes les histoires dont il est plein et justement en introduisant de la mobilité et du réseau à travers toutes les histoires qu'il raconte au lieu de raconter son roman au singulier écrire ses romans avec un S au fond le raté de Pérec c'est peut-être d'avoir cherché ou de Vinclair plutôt c'est d'avoir cherché l'image unique et totalisante le fantasme de totalisation est un fantasme qu'il a toujours eu tout au long de sa vie essayer d'arriver à dire le tout comme il a essayé dans son autobiographie de dire le vrai et le mensonge en même temps la vérité des faits et leur réélaboration par le fantasme comme il essaye de mettre dans un immeuble sinon la totalité du moins une multiplicité proliférante qui soit comme une parabole de la totalité et il a réussi là admirablement et je voudrais peut-être pour terminer dire deux choses très simples que si on le lit d'une certaine façon ce livre ce livre ombreux et ténébreux il demande un effort de lecture est aussi un livre poignant je vous lis simplement ces quelques lignes tu as besoin de ton passé pour vivre comme tout le monde tout le monde n'a pas démoli son passé comme tu l'as fait tout le monde n'a pas le même passé que moi si on l'entend au premier degré c'est tout à fait saisissant et l'autre remarque que je voudrais faire toute simple c'est que c'est époustouflant de lucidité et d'intelligence de la part d'un type qui a entre 20 et 23 ans quand il écrit ce livre se dire que ce tout jeune homme a poussé aussi loin sa réflexion sur la place du faux aussi bien dans la création littéraire que dans son propre aventure psychique je trouve ça absolument remarquable et nous attendons vos questions que Catherine va faire une joie de recueillir merci 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 Maurice désigne quelqu'un que je n'ai pas vu si c'est là-bas monsieur finalement le micro est par là oui à l'instant Claude Burgelin parlait de de rapports de maîtrise au monde alors je faisais le lien avec ce que le film nous a montré tout à l'heure parce que on peut voir quand même dans ce travail préparatoire pas préparatoire le travail qui gouverne toute la mode d'emploi aussi une ambition de maîtrise complète et alors je trouve que ça pose d'énormes questions pour la littérature pour l'écriture et aussi pour la lecture parce que je me disais c'est passionnant de se pencher comme ça sur le mécanisme de la création mais qu'est-ce qu'il en est du lecteur là-dedans c'est-à-dire quelle est la place du lecteur dans ce mécanisme est-ce qu'il est indifférent pour le lecteur qu'il connaisse ou non les arcane de cette construction en quoi est-ce que le lecteur est pris en compte là-dedans enfin je ne sais pas si je suis très claire mais c'est une vraie question c'est une tentation autiste c'est le mot qui convient exactement chez Pérec il y a Pérec un goût du secret extrême et il est évident qu'il a une jouissance à garder des choses cachées pour lui c'est un enfant qui s'est construit en cachant ses émotions et la politique de la cachoterie du secret était une nécessité pour survivre puisqu'il a fallu lui aussi enfant dans le vert corps cacher son identité changer les prénoms de ses parents etc et je dirais qu'il y a là effectivement quelque chose qui reste profondément ancré en lui et en même temps il y a quelque chose de dialectique chez lui parce qu'en même temps je dirais qu'il y a quelque chose de très off pas dans ce bouquin pas dans le condottier évidemment mais c'est une boutique ouverte la boutique Pérec Pérec ne cesse de nous dire aussi dans d'autres états d'autres livres d'abord dans les livres olipiens il nous dit viens jouer avec moi ce qui comme adresse au lecteur est quand même la plus sympathique la plus chaleureuse l'enfant merveilleux qu'est-ce qu'on a dit l'enfant merveilleux magnifique l'a évoqué tout à l'heure vient nous retrouver dans l'enfance de nos rapports au langage au jeu de construction au poste et par hasard si c'est un jeu d'enfant qui fournit la matrice au fond c'est ça que je trouvais très très saisissant chez Pérec c'est ce mélange d'immédiateté et d'arriver à faire des textes de littérature à partir de la phrase la plus bateau qui soit je me souviens de en nous proposant à la fin d'écrire notre propre je me souviens et en même temps de construire un labyrinthe intérieur dans lequel il n'est effectivement pas très facile d'avoir accès je sais pas qu'est-ce que vous 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 ce que je comment dire ce que vous dites aujourd'hui ici même la séance qui a lieu est tout à fait exact si nous n'étions pas en France si nous étions par exemple en Allemagne ou en Italie ou dans un pays de langue anglo-saxonne il y aurait eu une soirée comme ici où trois personnes auraient lu des dizaines de pages de Pérec fait que le public est en rapport direct à ce moment-là non plus avec les analyses qui sont magnifiques et qu'on vient d'entendre mais avec la pâte textuelle ce que je veux dire je dis toujours que je ne suis pas éditeur mais là je vais porter un témoignage d'éditeur de la même manière que lorsqu'on vote dans l'isoloir c'est un geste libre et choisi on y va ou pas je peux vous assurer pour connaître les chiffres des ventes de livres y compris des livres célébrissimes qui ne se vendent pas que les livres de Pérec qui se vendent beaucoup et énormément sont des livres achetés par des lecteurs et des lectrices qui ont une jubilation une joie et un plaisir à les lire c'est pas nous ne vivons pas heureusement dans un pays qui serait totalitaire et où on achèterait des livres pour montrer à quelqu'un d'autre même au-delà du snobisme et j'étais heureux pour ça je dis ça parce que quand Birgelin était en train de nous faire l'analyse j'avais préparé alors c'est assez drôle évidemment parce que c'est une manière de marquer aussi l'imagination c'est exactement les mêmes pages que vous venez de lire que j'étais en train de me dire quand il aura fini je vais lire un petit fragment mais il les a lus déjà mais il y en avait un troisième quand même je vous lis c'est la fin et pour montrer le rapport j'ajoute simplement un mot je ne sais pas vous enfin vous au pluriel je crois que nous avons tous un certain nombre d'inquiétudes d'insécurité nous sommes simplement mortels donc vous savez comme dit Ril que dans une de ses élégies l'être humain il n'est pas comme l'animal qui voit dit-il l'ouvert c'est à dire qui regarde devant lui mais il porte en lui le regard de sa propre mortalité donc nous sommes quand même inquiets et nous essayons de créer chacun de nous un univers les artistes les peintres les musiciens les romanciers ici Pérec créent un univers cet univers je reprends ce que Birgelin vient de dire est un univers crypté mais les labyrinthes qui sont des choses aussi vieilles que les plus anciens mythes que l'on connaît les labyrinthes sont là pour nous aider aussi à déceler des choses que l'on ne comprend pas en soi et donc en lisant quelque chose qui est un cheminement difficile à l'intérieur d'une oeuvre c'est bien sûr nous-mêmes qu'on essaye d'éclairer et lorsque je prends la fin la dernière page du cône de Thiers lorsque Pérec écrit à propos de ce que c'est le visage de l'autre à propos de ce que c'est simplement le fait de construire un monde qui en effet n'existe pas si on ne le construit pas lorsque je dis ça je ne suis pas dans une perspective particulièrement agnostique ou athée mais toutes les sociétés anciennes celles qu'on appelait il n'y a pas si longtemps des sociétés primitives comme vous savez dans les textes fondateurs allez voir dans l'Egypte ancienne la Mésopotamie dans les Védas etc. raconte comment avec des rites et avec des mythes on construit l'univers l'univers moderne le nôtre il est notamment mais pas seulement aussi construit par la littérature ce qui fait que le cône de Thiers n'existe pas mais un homme appelé Antonello de Messines et comme lui tu iras vers le monde cherchant l'ordre et la cohérence répond à ce que vous dites là qu'est-ce qu'on fait on cherche l'ordre et la cohérence cherchant la vérité et la liberté dans cet au-delà accessible gise ton temps et ton espoir ta certitude et ton expérience ta lucidité et ta victoire répond là je trouve que Pérec répond en direct à votre question et il continue peut-être chercher dans les visages l'évidente nécessité de l'homme peut-être chercher dans les objets et les paysages l'évidente nécessité du monde peut-être chercher dans les choses et dans les êtres dans les regards et dans les mouvements l'évidente nécessité de la victoire et là il ajoute et il doit faire ça parce que sans quoi il serait un théologien qui vous dit vous avez peur je vais vous consoler je vais vous expliquer non il ajoute peut-être peut-être pas peut-être pas peut-être sûrement sûrement etc il continue comme ça voilà c'est-à-dire qu'il après vous avoir donné un mode d'emploi de l'univers et de l'existence il vous dit maintenant vas-y parce que moi je ne peux pas le faire pour toi c'est comme ça que moi je lirais un tel passage et j'ai commencé par dire c'est vrai que la culture alors que la culture protestante et dans les pays qui ont hérité de cette grande culture protestante vous savez que la lecture en commun et la lecture publique existe beaucoup plus je me souviens de Tabouki de Daniel Adeliu vous dites chez eux de beaucoup d'auteurs qui sont dans les librairies chez nous on discute on analyse en effet Descartes fait partie mais dans beaucoup de pays dans les librairies il n'y a pas un mot on lit les gens entendent ils rentrent chez eux ils lisent et puis les savants font des essais je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a ce rapport-là également qui existe cela dit permettez-moi de vous dire pour celles ou ceux qui n'ont pas lu l'introduction et l'ouverture que Burgelin a faite au Conde de Thierrec c'est un texte magnifique parce que sans pour moi le texte que Claude a fait on en a parlé avant qu'il n'écrive ce texte il faut raconter aux gens le mode d'emploi de ce livre en effet comme il a dit qui a été perdu qui a été retrouvé et qui est qui est un ouvrage un ouvrage très précoce qui est sans doute je ne sais pas s'il est plus scripté que d'autres il est autrement scripté que d'autres mais nous sommes dans une position impossible par rapport à la réalité de Pérec c'est qu'on lit ça 30 ans après sa mort avec toute son oeuvre dans notre tête donc on peut aujourd'hui enfin je vous dis ça ce n'est pas l'éditeur c'est le lecteur qui parle on peut aujourd'hui très bien lire comprendre et être très heureux en tout cas je l'ai été en lisant Le Cône de Thiers peut-être que Maxime il y a une autre question là aussi oui sur l'infraordinaire il y a une convergence alors je ne sais pas du tout s'ils se connaissaient avec Jean Kélévitch qui raconte que tous les jours ils faisaient le même chemin depuis le quai aux fleurs où il habitait jusqu'à la Sorbonne en passant devant Notre-Dame et à chaque fois il y a quelque chose de changé ne serait-ce qu'un détail et alors c'est ce que Jean Kélévitch appelle le presque rien il en a même fait un bouquin avec le je ne sais quoi les gens se moquaient de lui en disant il fait un lit puis il ne sait même pas de quoi il parle et en fait c'est une notion centrale la mort c'est presque rien c'est un moment le médecin décide qu'on va arrêter par exemple dans le cas où le patient est aidé pour sa respiration on passe du presque rien au rien l'espace d'un instant et comme vous disiez en anthropologie enfin vous disiez ça pour l'infraordinaire ça peut ouvrir des horizons André Piette utilise la notion de presque rien en anthropologie et voilà pourquoi j'ai été intéressé je ne sais pas du tout s'ils se sont rencontrés s'ils se connaissaient Jean Kélévitch il a pu le lire non en revanche vous êtes bien placé pour le savoir il a beaucoup pratiqué Henri Lefebvre et la notion d'un extraordinaire vient de Lefebvre il n'a pas lu Jean Kélévitch il n'a pas lu beaucoup de philosophes qui n'ont sur le je lis peu je lis beaucoup il avait une espèce de radar pour certains écrivains il savait exactement quel genre de livre ou de pensée il serait utile et si ce n'était pas immédiatement assimilable est-ce qu'on a fait pour Pérec comme souvent on le fait pour des auteurs est-ce qu'on a la liste des livres de sa bibliothèque oui donc on peut voir facilement on peut vérifier s'il avait Jankélévitch parce que pour des raisons parce qu'il disait peu de philo mais dans la mesure où Jankélévitch s'occupait beaucoup de choses que d'ailleurs Pérec pouvait refouler aussi ne pas vouloir savoir le pardon pas le pardon l'Allemagne il aurait pu avoir lu mais peut-être justement pu ne surtout pas lire je crois que le côté légèrement précieux d'Jankélévitch c'est pas son truc non oui la bibliothèque de Pérec elle est en ligne sur internet on peut la consulter et c'est très intéressant et il est même indiqué les livres qu'il a notés les livres qui faisaient l'objet d'un envoi c'est assez intéressant une toute petite question je pourrais me rappeler de la lecture du livre de Belos que Belos dit que les choses sont nées quasiment d'une première version du conte d'Autière à l'époque d'un film en tout cas il y avait un film avant le roman si je ne me trompe pas pour les choses oui alors ça je ne sais pas je crois qu'il y a eu plusieurs versions relativement différentes du conte d'Autière qui au début a la forme d'un roman policier alors il a c'est une complexité diabolique tout ça parce qu'il a écrit un livre et il a commencé par écrire un truc qui devait s'appeler la nuit en disant ce sera le livre de la défilialité voilà je ne sais pas ce que c'est que le livre de la défilialité la nuit est devenue Gaspard pas mort puis Gaspard ou Gaspard puis Gaspard pas mort je ne sais plus dans quel ordre et c'est devenu le conte d'Autière en fin de parcours alors les choses il y avait un scénario policier à un moment donné ça devait s'appeler la grande aventure et il y avait une histoire de hold up donc effectivement le scénario du roman policier dilué et erratique et là par derrière mais alors le passage du conte d'Autière aux choses est-ce que vous monsieur Bergelin à l'époque de la ligne générale vous verrez que vous avez donné à lire le conte d'Autière oui vous l'avez lu à l'époque je l'ai lu à l'époque dans une version longue ou alors il creusait un tunnel et ça ne finissait pas pour dans les déblets on était à la sortie du labyrinthe elle était elle était douloureuse et je vais te dire à ma décharge j'étais vraiment un gamin j'avais 18 ans je n'y ai rien compris j'ai trouvé ça très emmerdant et je ne comprenais pas du tout le rapport qu'on pouvait faire entre le pérègle des 56 lettres et un ami qui était en train d'échapper des grands principes de construction narrative et cette espèce d'histoire ce qui était en jeu dans cette histoire de fou je n'étais pas en mesure de le voir et effectivement il a fallu 30 ans pour que mes yeux commencent à se dessiner dans le quel petit vélo au guidon chromé au fond de la cour le personnage de Maréchal de Logie c'est lui non c'est son copain c'est pas lui c'est son copain Jacques Lederer mais c'est sans alter ego mais c'est quand même une position politique sur l'époque oui d'une certaine façon c'est un des grands romans sur la guerre d'Algérie à cette façon en racontant tout ça sous le signe de la dérision et de l'échec lamentable c'est aussi une certaine lecture de l'événement historique c'est une position politique oui il raconte dans les choses qu'il allait de temps en temps faire les manifs contre la guerre d'Algérie comment il y allait pour faire comme tout le monde mais que la conviction n'y était pas vraiment et que surtout le sens de cette action qui était admise par tout le monde par tous les manifestants qui disaient la paix en Algérie etc lui était de de guingouin en porte à faux par rapport à ça oui bien sûr le personnage il en fait vraiment le personnage de Jérôme il n'existe pas dans les choses c'est une espèce de pion narratif et ce pion narratif est extrêmement proche là encore de Perrec et le les goûts les aventures les aventures qui lui sont prêtées sont des aventures très autobiographiques l'histoire de Sfax c'est de l'autobiographique et le rapport à la société de conservation tel qu'il est décrit ou le rapport au cinéma c'est ce que vivait Perrec je n'ai pas lu le comte de Thiers je pourrais dire que j'ai la chance de ne pas l'avoir lu j'ai encore ce gros truc à me mettre sous la dent avant de relire autre chose et j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit et notamment parce que ça va dans le sens de je ne sais pas il me semble qu'on parle souvent du déracinement par rapport à Perrec et en citant le comte de Thiers vous avez vous avez cité j'ai noté si je ne me trompe pas sans racines sans attaches et pour moi ce n'est pas tout à fait la figure du déracinement mais plutôt du non-racinement et quand il est dans le Vercors c'est un petit peu ça il n'y a rien derrière il n'y a rien non plus quand il parle de sa rue natale la rue Vilain si je ne me trompe pas où tous les immeubles ont disparu enfin on ne trouve plus de traces c'est la même chose avec son nom qui a été changé à plusieurs reprises Perrec je crois qu'il y avait plusieurs versions c'est la même chose aussi à Elis Island et j'avais été très frappé par une je crois je ne me trompe pas une phrase dans Elis Island quand il parle du lieu de l'absence de lieu alors pour moi là il y a quelque chose qui est complètement fascinant dans cette espèce de non pas de recherche de racines qu'on pourrait pourtant associer assez facilement à la judéité mais dans en permanence aller vers quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus qui se dérobe sans cesse et donc j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui ne se construit c'est peut-être un peu paradoxal et idiot ce que je vais dire mais qui ne se construit qu'en regardant devant c'est-à-dire qu'il y a une chose un peu particulière avec la judéité c'est que dans le discours convenu normal je dirais bon les gens ils s'occupent de savoir d'où ils viennent enfin n'importe quelle collectivité comme ça les racines mais vous avez raison de souligner que les racines hébraïques dans la culture hébraïque sont toujours par devant et pas par derrière parce que c'est si vous reprenez simplement la bible hébraïque vous avez un groupe qui est égaré dans un désert et qui s'enfuit qui quitte l'Egypte etc c'est une population qui va vers quelque part et si vous reprenez toute la toute la philosophie moderne qui a pu s'élaborer là-dessus du côté des théoriciens du messianisme que ce soit bloc ou d'autres c'est bon il y a cette espèce de rapport au mouvement vers l'avant où à la limite s'il y avait des racines elle serait devant et pas derrière c'est à dire du côté d'un projet pardon l'espérance oui enfin même des formes d'espérance sans espoir enfin si vous voulez c'est c'est vraiment une temporalité pour les gens pour qui la ligne du temps a été cassée coupée cisaillée comme elle l'a été pour Perrec il y a une recherche autour des lieux les lieux deviennent la métaphore des temps or ce sur quoi insiste Perrec notamment dans l'espèce d'espace c'est que les lieux sont toujours cassés et ce qui l'intéresse c'est les lapses du temps de l'espace pardon les lapses de l'espace comme on dit qu'il y a des lapses de temps il y a un peu cette formule de lapses de l'espace et effectivement je crois que tout ce que vous avez dit est d'une très très grande justesse et puis peut-être qu'on peut dire aussi Perrec est surtout tourné vers le blanc le vide peut-être plus que la racine en tant que tel mais ce qu'il constate en permanence dans W c'est pas de réparer l'absence mais c'est bien en la comblant avec un substitut avec une racine mais c'est bien de constater que le blanc est là et de le mettre en scène en permanence dans l'écriture avec le lipogramme avec tous ces procédés de fracture en permanence et en même temps réinventant les racines l'expression que j'emploie est un peu ambigu mais il est très frappant de voir qu'il invente un nouvel alphabet un nouveau Talmud il reconstruit un univers post-judaïque avec aucune référence au judaïsme c'est tout à fait étonnant j'ai l'article que Maxime Ducou a fait sur la judéité de l'autre dans la revue d'études du roman du XXe siècle numéro 49 choix 2010 c'est pas un très bel article je conseille de lire mais simplement une citation d'Elise Highland par rapport à ça c'est compliqué l'histoire parce que il dit ce que moi Georges Pérec je suis venu questionner ici c'est l'errance la dispersion la diaspora c'est un texte un texte classique hébraïque je crois qu'il faut toujours faire attention de laisser c'est pourquoi j'aime beaucoup le S la pluralité des choses non c'est vrai que c'est une comment dire lorsqu'une culture ou lorsqu'un ensemble culturel a pu avoir ou connaître le type de destruction qui a été celui de la destruction des cultures juives d'Europe en plein XXe siècle alors évidemment soit globalement soit les gens se suicident ce qui arrive aussi ou alors ils essaient de fabriquer quelque chose qui serait de l'ordre d'un avenir mais en même temps quand vous sortez d'une certaine forme d'enfer où l'être humain devient ce qu'on sait qu'il a pu être entre 40 et 45 dans certaines situations qui n'étaient pas il faut rappeler qu'un génocide c'est pas une guerre une guerre il y a des règles qu'on respecte ou pas un génocide c'est massacrer des gens simplement parce qu'ils sont nés quel que soit d'ailleurs le type de génocide je dis ça parce que l'autre soir à la maison en Amérique latine nous étions il y a quelques mois avec Maxime Decaux et Virgelin et Marcel Benabou pour parler du condottier il y avait une soirée avec Luc Dardenne bon à propos de son dernier livre dont on parle pas la maman il s'appelle sur l'affaire humaine c'est bien un des deux frères cinéastes et Catherine Perret philosophe qui était là c'est là où je reviens vers nous ici en pensant au livre de Dardenne était venue et a apporté une phrase de Canetti une phrase de Canetti qui en 1966 écrit à Jean Améry Jean Améry lui-même qui est un auteur qui a réfléchi sur l'expérience concentrationnaire autrement que Primo Lévy l'a fait et autrement que Paul Célan l'a fait et Améry après avoir lu un livre d'Améry sur la torture spécifiquement qui s'appelle Par de la crime et châtiment parle de l'impossible consolation et là vous voyez comment enfin je dis ça même alors que c'est rude ce dont je parle ici mais comment d'un point de vue anthropologique on peut essayer de créer ce que Luc Dardenne dans son cinéma avec son frère mais dans son livre aussi sur l'affaire humaine essaye de faire comment on peut arriver à proposer des formes d'avenir et des formes d'espoir qui en même temps ne seraient pas ce que Canetti appelle des consolations fallacieuses je vous lis l'extrait qui est très bref et qui est très proche de ce dont on va parler Canetti qui écrit le juif tel que vous le présentez dans votre dernier chapitre écrit donc Canetti à Améry c'est l'homme en général tel qu'il devrait être tel qu'il devrait être aujourd'hui l'homme dont la conscience de la catastrophe qui menace se nourrit du souvenir de la catastrophe passée l'homme qui dégageait des certitudes et des consolations fallacieuses éprouve la catastrophe à même sa peau et dans la moelle de ses os l'homme dont le geste prophétique n'est de sa propre corporealité corps qui peut être un corps écrit c'est moi qui commence pardon le monde n'a pas encore connu de tels prophètes et j'ose espérer que leur seule existence fera bouger bien des choses donc c'est une phrase très forte de Canetti où à la fois il dit voilà ce que des gens qui ont été détruits au fond ce dont ils parlent quand ils s'en sortent le juif ne parle pas du juif il parle de l'homme en général ensuite il essaye de dire que cet être humain en général ne peut advenir que d'une réflexion que d'un travail sur des catastrophes et sur des catastrophes passées et en même temps il se demande comment il peut y avoir des consolations consolation qui est le sujet principal de Luc d'Ardène comment peut-on se consoler la mort de Dieu comment peut-on etc comment peut-on se consoler d'un génocide en même temps comment faire pour que les consolations ne soient pas fallacieuses et remarquez quand même je dis ça parce que je vais vite et ce sont des citations que Canetti lui n'est pas là dans quelque chose qui serait une consolation fallacieuse puisqu'il dit il faudrait qu'il y ait des prophètes qui viennent etc et il ajoute que je n'ai pas encore connu de tel prophète et puis après il ne faut pas fermer toutes les portes il dit c'est cela qu'il faut pour faire bouger les choses texte à la fois très politique ça c'est pour répondre un peu au va et vient je dirais entre un passé proche et un avenir et je crois que beaucoup d'auteurs quels que soient les types de familles dans lesquelles ils sont nés on en parlait avec Bourgelin cet après-midi les auteurs de la période moderne d'après la deuxième guerre mondiale n'ont pas pu ne pas prendre en charge un nouveau type de rapport à l'humain qui avait existé dans une expérience de destruction de l'humain par l'humain comme on a pu la connaître en Europe entre 40 et 45 et donc en effet une littérature qui naît de là je prends madame c'est une littérature qui est nécessairement cryptée et dont la construction est nécessairement complexe pourquoi ? parce que si ce n'est pas ça alors je dirais c'est un discours lignifiant c'est de dire les êtres humains sont méchants il faut être gentil mais ça ça ne fait pas naître d'oeuvres d'art et ce n'est pas sûr non plus que ça permette d'émerger une esthétique une esthétique et une politique qui conduit en effet vers des choses qui bougent on vous remercie à nouveau merci merci à vous applaudissements applaudissements applaudissements